J'espère que vous avez la patate. J'ai la patate aujourd'hui. Un coup de projecteur sur les personnes qui ont du mal à prendre du muscle. Eh oui, on va parler de ça aujourd'hui. J'allume un peu de lumière. Ça sera mieux. Voyons si ça fonctionne un petit peu partout. Je pense que c'est pas mal. Le chat est activé. Mets-moi un like sur cette vidéo. Si, 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 eh bien tu aimes la musculation. Voilà, je suis derrière Mike's Box. Il y a Mike's Box juste derrière moi. Aujourd'hui, aujourd'hui. Salut, ça va ? Firemax, Mohamed, salut. J'espère que vous avez la patate. J'attends que petit à petit, on me rejoigne sur ce live. 10 conseils pour passer de maigre à muscler aujourd'hui. Ça va intéresser beaucoup de personnes. Salut à tous. Barbara, Enzo. J'espère que vous avez la patate. N'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 10 conseils pour passer de maigre à muscler. Je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que j'ai du boulot. J'ai du boulot. Je m'occupe beaucoup de mes élèves. Je m'occupe aussi de moi-même parce qu'il y a beaucoup de compétition en ce moment. 10 conseils pour passer de maigre à muscler. En 2015, j'ai créé la chaîne Case Coaching. C'était à la base pour m'occuper des gens sur la masse musculaire. Et depuis, évidemment, j'ai élargi le panel d'informations que je donne au public, à tous mes élèves. Donc, c'est important de se diversifier. Mais j'aime bien revenir aux sources de temps en temps. Je me consacrais. J'ai beaucoup d'élèves qui étaient maigres à la base. Donc, l'idée, en fait, c'est que quand on est maigre, on n'arrive pas à grossir. Et moi, je suis là pour vous aider, justement, à grossir. N'oublie pas de mettre un like sur cette vidéo. On est sur MuscuTV. C'est la première émission francophone dédiée à la musculation en général, sur la prise de masse musculaire. Mais on parle aussi de perte de poids. On va parler aussi de comment gagner en exposibilité, etc. Avant de commencer ce live, j'espère que... Je vais attendre que les gens arrivent. Tu peux télécharger en attendant le guide, eh bien, des 7 clés pour prendre 10 kg. 7 clés pour prendre 10 kg en l'espace de 6 mois. En l'espace de 6 mois, tu sais que tu es capable de prendre 10 kg. Ce n'est pas un truc de magie ou quoi. Non, non, c'est vrai. C'est véridique. J'ai beaucoup d'élèves qui l'ont fait. Moi-même, même en faisant n'importe quoi, j'ai failli le faire. Tu vois ? Donc, imagine si tu appliques les 7 clés. Tu peux cliquer soit dans la fiche. Alors, pour l'instant, il n'y a pas dans la fiche parce que je suis en live. Mais dans la description. Et puis après, en replay, tu auras dans la fiche, sur la fiche. Donc, en description, normalement, j'ai mis le lien. Attends, je vais vérifier. Mais normalement, c'est bon. Ok, c'est bon, il y est. Tu peux télécharger ça. Tu auras accès à aussi 3 vidéos gratuites sur la prise de masse musculaire. Donc, c'est super important que tu puisses télécharger gratuitement tout ça. J'aime bien donner du gratuit. J'aime bien aider les gens qui ne peuvent pas se payer, par exemple, un programme. Parce que voilà. Et puis, à la fin de cette vidéo, si tu vas vraiment bien avec moi, je vais te faire une surprise. Une surprise rien que pour toi, rien que jusqu'à ce soir. Donc, une fois que ça, c'est fait, n'oublie pas de le télécharger. Aujourd'hui, le conseil numéro 1 que j'ai envie de te donner, et ça, c'est moi sur la photo, il y a 2 ans. Alors, il y a 2 ans, je disais 5 kg de moins. Je suis grand, on ne dirait pas, ça se voit. Il va falloir que tu t'analyses. C'est-à-dire quoi, s'analyser simplement ? Eh bien, tout simplement, s'analyser, c'est se connaître. Quelle est ta morphologie ? Déjà, quel âge tu as ? Parce que, attends, il y a beaucoup d'adolescents qui viennent me voir sur la chaîne YouTube. Salut, j'ai 13 ans, je suis maigre. À 13 ans, j'étais une tige. À 13 ans, tu n'as pas commencé ta puberté. Si, tu es en pleine puberté, tu as ta croissance, etc. Tu as les hormones qui ne sont pas optimales. C'est normal d'être maigre à 13 ans, d'accord ? Bon, si tu es gros à 13 ans, ce n'est pas normal, ok ? Mais si tu es maigre à 13 ans, d'accord ? Ok, pas de souci. Mais analyse-toi simplement, ça veut dire, ok, si tu as 25 ans, tu sais que tu as un morphotype, un sectomorphe, c'est normal de ne pas prendre, ok ? Tu sais que tu as des longs bras. Alors, l'analyse morphologique, tu n'as pas besoin d'un professionnel de haut niveau. Juste, tu dis, ok, moi par exemple, j'ai des très très longs bras, j'ai une cage thoracique déjà proéminente à la base, j'ai des petits mollets. Bon, ben voilà, on voit que mes points forts quand même, on les voit directement. Bon, je suis assez sec de base, mais je ne galère pas trop non plus à prendre du muscle sec. Il faut s'analyser en fait, s'analyser. Est-ce que je fais beaucoup de sport en haut d'endurance en ce moment ? C'est pour ça aussi peut-être que je ne prends pas. Donc là, le conseil numéro un, c'est le plus important, s'analyser, c'est dire, ok, est-ce que je prends du bite vite ? Est-ce que j'ai des trapèzes comme ça ? Est-ce que je ne suis pas souple ? Est-ce que je suis raide ? Est-ce que j'ai une nature plutôt à être explosif ? Est-ce que je suis plutôt un sprinter ou un gars ? Tu vois ? Et par rapport à ça, on va aussi faire de l'entraînement. Et ça, c'est important. Et ça notamment, tu peux le voir avec un coach professionnel ou regarder des vidéos là-dessus. C'est super intéressant et c'est super important de se connaître. La majeure partie des débutants ne le font pas. Ils veulent tout de suite le complément alimentaire à la mode ou tout simplement les mouvements de biceps. N'importe quoi ! Donc, s'analyser mécaniquement. Voilà, c'est pour ça que quand on est maigre, souvent on ne fait pas les bonnes choses. On ne fait que des sports, on fait du football, du football, du football et puis après on se dit « Mais je suis maigre ! » C'est normal, tu cours toute la journée, wesh ! Donc, c'est un peu normal. D'accord ? Donc, important de faire ça. Première étape. Et la plus importante. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner. Salut à tous ! N'oublie pas de me mettre un like sur la vidéo. Un like sur la vidéo. Comment passer de maigre à musclé ? Aujourd'hui, c'est vraiment un thème important. Suis les conseils de cette vidéo et je peux t'assurer que d'ici 6 mois, en plus du guide gratuit que je t'offre, que j'ai fait, j'ai mis du temps à le faire. Conseil numéro 2. Ha ha ! Salut Yanis ! J'ai la patate et toi ? Conseil numéro 2, c'est la musculation au poids du corps. Au poids du corps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Musculation au poids du corps, tu vas faire tous les muscles profonds. Là, aux épaules, tu as plein de muscles profonds. Tu as des ligaments et tout qui maintiennent un peu, mais on s'en fout. Il faut tous les muscles profonds. Ok. Ton dos, tous les muscles profonds du dos, tous les muscles profonds. Ça, c'est la base. Et ça, le poids du corps, ça le fait super bien. Tu n'as pas besoin de faire des exercices. Je vois beaucoup de gens, ils font ça à la salle avec des haltères debout. What the fuck ? Les Hellflies, tu ne les fais pas debout comme ça. Bref, la musculation au poids du corps, les pompes, les dips, les tractions, les squats à une jambe, les squats à deux jambes, les squats sautés, les fentes, les mollets sur une marche d'escalier, des pompes renversées, des pompes obliques un peu déclinées, des pompes inclinées, des pompes entre deux chaises. Tu peux faire des triceps contre le mur. Tu peux faire des triceps contre le canapé. Tu peux faire l'exercice d'enrouler lombaire dans ton lit. Tu peux faire plein de choses au poids du corps. Et c'est comme ça que je fais prendre à mes élèves leur premier kilo. Au poids du corps, tu peux gagner 5 à 10 kilos. 5 à 10 kilos. Tu es tout premier kilo quand tu es tout maigre. Tu progresses super vite. Tu as la gravité. Tu essaies de gagner en performance. Salut, Thib. Tu essaies vraiment d'augmenter au maximum le nombre de répétitions que tu fais par exercice. Notamment en traction. C'est ce qu'on a fait il y a un mois. Tu te rappelles la vidéo sur le dos qui était super importante. Musculation au poids du corps au moins sur 3 mois. 3 mois. Alors comment on s'organise au niveau des entraînements ? 3 mois. Tu essaies de faire un maximum d'exercices polyarticulaires au début. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Des pompes. Les pompes, c'est vraiment la base au poids du corps. Tu as les dips qui est le meilleur exercice de pectoraux après le développé incliné. Je dois le rappeler. Et ensuite, tu as les tractions. Ça, c'est pour le haut du corps. Et pour le bas du corps, tu as les squats. Squats à une jambe. Tu peux rajouter par exemple la poids. Tu prends ton chien dans les mains et tu fais squatte à une jambe. Ok ? Donc, musculation au poids du corps. Donc, voilà. C'est super important. Varmard. Ah, mes bras ne peuvent pas supporter mon poids. Alors, ça, c'est juste une question d'entraînement. C'est tout. Il n'y a pas... Vraiment, il n'y a pas à se soucier. Tu vas vite progresser au début. Et petit à petit, il va falloir par contre mettre de l'intensité, plus d'intensité. Quand tu sauras faire 20 dips ou 30 dips, il va falloir peut-être te lester. Pour ne plus en faire que 10 ou 15. Ok ? Donc, c'est important de faire du... Alors, j'ai un super programme évidemment qui s'appelle Masse PDC. Si tu me suis depuis longtemps, tu le connais. Mais en dehors de Masse PDC, tu peux déjà faire toi-même. J'avais fait un guide gratuit là-dessus. N'oublie pas de télécharger. Conseil numéro 3. Tu t'y attendais. C'est le même conseil que j'ai mis il y a un mois dans la vidéo Muscu TV sur le dos. Fais des gros exercices. Quand tu es maigre, ça ne sert à rien de faire ça. Tu sais, des haltères comme ça. Non. Fais des gros exercices. C'est quoi les gros exercices ? Les tirages, les squats. Tu vois, la fille fait des squats. Alors, au CrossFit, les filles, elles sont très musclées, elles sont très sèches. Elles développent beaucoup d'hormones masculines. Pourquoi ? Parce qu'elles font des gros exercices. Donc, si tu es un mec et que tu veux être musclé, fais des gros exercices. Pourquoi les haltérophiles, ils sont musclés de base ? Pourquoi les sprinters, ils sont musclés ? Tu vas me dire, ouais, parce qu'ils font de la muscu. Non. Pourquoi les rugbymans, ils sont naturellement plus musclés ? Et pourquoi les marathoniens, ils les maigrent ? Tout simplement parce que leurs sports respectifs font intervenir des fibres musculaires qu'on appelle blanches. Bon, bref, des fibres rapides. Et d'autres font intervenir des fibres lentes. Donc, en fait, le fait de faire des gros exercices, ça va travailler nerveusement. C'est-à-dire que tu vas gagner en force. Tu vas gagner en masse musculaire rapidement parce que tu fais intervenir tout l'ensemble du corps. Et c'est comme ça, c'est en synergie. C'est comme ça que le corps, eh bien, ragit le mieux. C'est prouvé scientifiquement et c'est logique. Tu vas sécréter de la testostérone plus. Tu vas engager plus ton système cardiovasculaire. Donc, pour la perte de poids aussi, c'est beaucoup plus intéressant d'être sec grâce aux gros exercices. Et tu vas évidemment faire intervenir, eh bien, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hormones. En fait, il ne faut pas se priver des gros exercices. C'est la base. C'est la base. Je peux faire grossir quelqu'un qui est avec trois exercices. Soulever terre, traction, dips. Voilà. Soulever terre, traction, dips. Eh bien, je fais un athlète qui est avec trois exercices. Est-ce que tu me comprends ? Les gars, n'hésitez pas à commenter pendant le live. Je lis vos commentaires. Je sais faire deux choses à la fois. Je suis un coach. Je sais faire deux choses à la fois. Sauf quand ma copine me parle. Je n'y arrive pas. Quand ma copine me parle, je n'arrive pas à l'écouter et faire deux choses à la fois. C'est bizarre. J'espère qu'elle ne m'écoute pas. Fais des gros exercices. Fais des développés couchés, des développés inclinés. On ne rentre pas dans les détails dans cette vidéo. Je te donne vraiment des aspects génériques. C'est ce que tu dois faire à l'entraînement qui compte. OK ? Le conseil numéro 4. Est-ce que vous voulez le conseil numéro 4 ? Je n'ai pas assez de likes sur la vidéo. Combien j'ai, là ? 8 ? Mettez-moi des likes et je vous donne le conseil numéro 4. Enzo, peut-on se muscler en 3 mois ? Bien sûr. En 3 mois, j'ai des élèves, ils ont pris 10 kilos. 10 kilos en 3 mois, c'est faisable. Et il y en a, ils vont me dire, ouais, t'es un sorcier ou t'es un mytho ou alors t'es dopé. N'importe quoi. On peut prendre 10 kilos en 3 mois et même 10 kilos secs en 3 mois. En tout cas, les 10 premiers kilos, c'est les plus faciles. Donc, c'est pour ça que je ne me mouille pas trop. C'est normal. En tout cas, j'ai des élèves qui l'ont fait. Et ils ne sont pas dopés ou quoi. Ils étaient tout maigres à 17 ans. OK ? OK, conseil numéro 4. Il faut manger deux fois plus. Regarde mon assiette, là. Est-ce que tu la vois ? Ça, c'est... Alors ça, triste nouvelle pour moi. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. C'est la photo qui a été, sur mon compte Instagram, la plus likée. Je crois qu'il y a eu 1500 likes ou un truc comme ça. Parce que j'avais mangé ce jour-là 4 steaks hachés. 4 steaks hachés, du bacon, des haricots rouges, de la ratatouille et des pâtes à la bolognaise avec du pain blanc. Et c'était le midi. Et je me suis fait insulter. Je me suis fait insulter. Totalement. Et j'ai fait exprès de mettre cette photo parce que tu me connais. J'adore provoquer. Et j'adore avoir des haters. Parce que quand tu as des haters, ça, c'est ce que je te dirais tout à l'heure, c'est là où tu commences vraiment à avoir du succès. Et d'ailleurs, ça se concrétise. Parce que j'ai beaucoup plus d'élèves qui ont des résultats. Et d'ailleurs, beaucoup plus de gens me suivent. Donc, je suis content. Mais voilà. Je voulais vraiment ironiquement, sarcastiquement parlant, te donner... Voilà. Moi, je ne cherche pas la masse musculaire comme les autres. Quand je vais en salle de sport, moi, tu me connais. C'est pour mon sport à côté qui est l'athlétisme, le lancer. Parce que je vise en compétition. Bref. Mais je ne veux pas devenir massif et esthétique. C'est secondaire. Tu vois. Je m'en fous. Pour l'instant. Parce que plus tard, peut-être. Mais pourtant, je mange ça. Il y en a, ils ne mangent pas ça. La plupart des maigres, ils ne grossissent pas. Et ça, c'est véridique. Parce qu'ils ne mangent pas beaucoup. À l'inverse des gens qui grossissent, qui mangent trop. Tu comprends le truc ? Les maigres, ils ne mangent pas assez. Et les gens qui n'arrivent pas à maigrir, ils mangent trop. Mais c'est véridique. C'est véridique. Et je le vois dans le quotidien des gens. Quand je les suis. Alors, les maigres, ils vont te dire. Ouais, mais moi, je mange un kilo de Nutella. Ben, je ne grossis pas. D'accord, mec. Mais je ne t'ai pas dit de manger de la merde. Le Nutella, d'accord. Ce n'est que du sucre. Le Nutella, ce n'est que du sucre. Avec un peu de gras. Mais à côté de ça, combien de riz tu manges par jour ? Combien de flocons d'avoine tu manges par jour ? Combien de céréales ? Et par exemple, combien de pâtes complètes tu manges par repas ? Ah ouais. Ok. Combien de légumineuses tu manges par repas ? Ah, et combien de foids par jour tu manges ? Ah, ben, je mange deux fois. Parce que le matin, je n'ai pas faim. Parce que je me lève, et ben, j'ai envie de vomir. Tu vois, c'est pour ça que tu es encore maigre. Oui, mais regarde, je mange des miels pops l'après-midi. Ben, je ne grossis pas un peu. Non, ce n'est pas comme ça, con. Alors, j'ironise le truc parce que j'adore faire ça. C'est vrai, il faut faire passer le message. Mais non, regarde ce que je mange. C'est quoi augmenter les calories pour ne plus être maigre ? C'est augmenter les glucides dans un premier temps. J'ai mangé beaucoup de pâtes, là. Mais les pâtes, tu ne les manges pas seul. Les pâtes, tu les manges avec des légumineuses. Les haricots rouges, c'est les légumineuses. Les légumineuses sont complémentaires avec les céréales. Pourquoi ? Parce qu'ils sont carencés en acides aminés essentiels, certains, et d'autres, d'autres. Donc, ils se complètent. C'est pour ça qu'un végétarien, et je le répète, peut totalement prendre du muscle. Alors qu'un végan, pas du tout. D'ailleurs, si vous voyez un végan, foutez-lui une baffe de ma part, s'il vous plaît. On est fait pour manger de la viande, les êtres humains. Donc, il faut arrêter avec vos trucs. Bon, après, il y a d'autres trucs. On ne va pas rentrer dans le débat parce qu'on peut en parler pendant 100 000 ans sans jamais être d'accord. Le pain, le pain blanc, pas top. Prendre du pain complet. Pourquoi ? Parce que les glucides, qui sont contenus, grosso modo, sont plus complexes. Donc, mettre plus de temps, être digéré, sont de meilleure qualité pour le corps. Beaucoup de gens mangent de qualité. Ils achètent bio, ils vont à Biocop, ils vont à Truc Oviv, le rayon Bjorg de Leclerc. Ils achètent des trucs cools. C'est bien pour la santé. Mais, ne mangent pas assez. Ou alors, à contrario, ceux qui veulent maigrir, ils mangent bien, ils mangent végan, s'il faut ou j'en sais rien, bref. Mais ils mangent trop en fonction de leur objectif. Donc, est-ce que tu as compris que toi, si tu es encore maigre actuellement, ou si tu galères à prendre encore, ça ne vient que de là. Ça vient des calories. Ingurgité, regarde la balance que j'ai mis. Alors, j'ai mis une mauvaise image parce que j'ai mis un hamburger. On s'en fout du hamburger. Ce n'est pas la plus mauvaise bouffe au monde. Ce n'est pas le hamburger. OK ? Parce que souvent, les gars qui veulent maigrir, je parle vite fait comme ça, ils croient que c'est en manger un hamburger qu'on grossit. Non, pas du tout. Au contraire. Tu vois, les hamburgers, si tu regardes bien, au niveau calorique, au niveau de la merde qu'il y a dedans, finalement, c'est du pain, c'était caché, de la sauce, des tomates et de la salade. Alors que les gars, ils s'empivent des pâtes à la carbo avec un verre de vin et du pain blanc. Et après, ils se disent « Ah, l'hamburger, c'est le moins... » Ouais, mon cul. Non. Ou alors, ils vont te prendre un bout de pain, du fromage et du vin le soir. Mec, pose-toi des questions. En fait, il faudrait prendre exemple sur ceux qui n'arrivent pas à maigrir. Comment ils mangent ? Tu vas voir comment ils mangent ? Eh bien, c'est comme ça qu'il faut manger. Tout simplement. En fait, c'est tout bête. En musculation, il y a deux trucs. Il y a ceux qui veulent grossir, ceux qui veulent maigrir. Il n'y a pas entre les deux. Parce que l'entretien, n'oublie pas, ça n'existe pas. Comment on fait pour manger mieux ? On augmente les céréales, on augmente les légumineuses, on augmente les féculents. Combien de fois... Combien de fois il faut manger par jour ? Combien de fois il faut manger par jour ? Je te conseille 4 à 6 fois. 4 à 6 fois. 4 à 6 fois, ça ne veut pas dire manger que du sucre 4 à 6 fois. Le matin, tu te prends un gros petit-déj. Une collation le matin à 10h. À midi, tu manges ton repas avec féculents, légumineuses et un peu de viande. Un petit yaourt si tu veux. Moi, je m'en fous. L'après-midi, une collation avec des amandes et un laitage. Si tu ne supportes pas les laitages, pas de souci, tu remplaces par un fruit. OK ? Alors, les fruits, c'est l'ami de la prise de masse. C'est l'ennemi de la perte de poids. Et le soir, tu manges un poil plus léger des haricots verts à la vapeur avec du poisson, beaucoup de poissons. Il te faut beaucoup de protéines aussi pour prendre de la masse musculaire. C'est normal. Et par exemple, avant de te coucher, tu peux reprendre un yaourt avec une pomme. Voilà. Tu as noté, j'espère ? Et ces conseils-là, je les fais payer normalement. Note, note. Je ne vais pas répéter. Tu remettras ça au replay. C'est bien, Victor. Super. Tu as pris 8 kilos. Tu n'arrêtes pas là. 58 à 66 kilos. C'est super. Le conseil numéro 5, les gars, mettez-moi un like. Les gars, les filles, sur cette vidéo, je répondrai aux questions promis après le live. Firemax, la croissance. On va parler de la croissance. 4 fois par semaine, je te conseille de t'entraîner. Et ça, c'est en rapport avec le conseil numéro 1. Tu te rappelles du conseil numéro 1 ? Analyse-toi simplement. Est-ce que toi, tu es vite fatigué ? Moi, je connais des gens, ils peuvent s'entraîner 3 fois par jour. Moi, je m'entraîne 3 fois par jour, je ne fais même pas de sieste. Et je dors 7 heures pas nuit. 8 heures. J'essaie 7-8 heures. Parce que mon corps me permet de m'entraîner souvent. Et que je ne bosse pas beaucoup à côté, je fais attention, j'ai vraiment, voilà, j'ai de la connaissance dans la récupération, etc. Je fais gaffe. Je m'étire beaucoup. Dès que je sens que je vais me blesser, je connais mon corps. J'ai 28 ans, je connais mon corps. Ok ? Combien de fois tu vas t'entraîner par semaine ? 4 fois. Quand tu es maigre. Tu laisses le temps au corps de se reposer. Tu fais 2 séances d'affilée. Lundi, mardi. Ok ? Tu prends 1 ou 2 jours de repos. Tu fais une autre séance, tu prends 1 jour de repos et tu refais une séance. Le mieux, moi, je te conseille de faire lundi, mardi, mercredi, repos, jeudi, tu fais muscu et vendredi aussi. Ou alors vendredi, repos, samedi. Ok ? Ça peut être sympa. Après, si tu es étudiant, par exemple, tu peux faire lundi, mercredi, jeudi, vendredi ou alors lundi, mercredi, vendredi, samedi. Ok ? Tu essayes de faire quand même, voilà, il faut au moins que tu es 1 ou 2 jours de repos dans la semaine. C'est important. Ok ? Et puis, au moins le dimanche ou le samedi de repos, à voir. 4 fois par semaine, c'est bien parce que ça te laisse le temps de récupérer. Ça te laisse le temps aussi, eh bien, ça te laisse le temps aussi de manger après les séances parce que tes séances seront beaucoup plus courtes. Tu peux t'étirer à côté. Donc, en fait, ta séance est beaucoup plus efficace. On va chercher l'intensité. Vraiment, il faut voir ça comme un pic. Tu cherches l'intensité et pas la durée de la séance. Il faut vraiment faire des séances qui sont courtes et intenses. Et ça, au niveau du pic d'hormones, c'est intéressant. Surtout si tu manges juste après la séance comme on va le voir après. Ok ? C'est important de faire des séances intenses et courtes quand tu es maigre. D'ailleurs, c'est valable pour beaucoup de sport. Si tu ne peux pas t'entraîner beaucoup dans la semaine, ça va être plus long. Ça va être plus long. Tu peux faire du full body. Je crois que j'ai eu la question tout à l'heure. Tu peux faire du full body ou bosser deux muscles. Par exemple, je te conseille de faire dos-épaule ou alors des super sets. Donc, ça peut être sympa. Ok ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quatre fois par semaine semble être vraiment le quota minimum. Conseil numéro 6. Les collations sont importantes très chères. Alors, pourquoi les collations sont importantes et pourquoi j'ai mis du pain d'épices ? Le pain d'épices, c'est mon allié de ma prise de masse. Quand tu veux prendre de la masse musculaire, le pain d'épices, tout ce qui est pain, en fait, c'est la prise de masse musculaire avec les fruits, notamment. Ça va direct là. En fait, quand tu t'entraînes, tu vides, là, il y a un biceps, tu vides ton muscle du glycogène, tu utilises le glycogène en prise de masse et donc, du coup, ton muscle est fatigué, il manque de carburant. À un moment donné, il va falloir le recharger. Tac, tu manges et ça va se recharger ici. Et donc, c'est important de le faire. Donc, en fait, dans l'heure qui suit l'entraînement, tu vas recharger ton muscle en sucre, en glycogène. Je sais qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens et de sites internet qui disent après l'entraînement, il faut prendre de la protéine, des acides aminés, de la... Ah, 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 ah. Tu sais, dans les pots, il y a toujours ah, 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 c'est acides aminés. Ils me font rire avec les compléments alimentaires. Bref, il faut recharger. Tu peux prendre un petit peu de protéines si tu veux. Une tranche de blanc de poulet ou... Je sais qu'il y en a qui prenaient des boîtes de thon après l'entraînement mais pas trop de protéines. Ce qui compte, ça va être ça. Pas d'épices. Une banane après l'entraînement, un riz au lait ou deux, du fromage blanc. Ce qui est bien avec le lait, en fait, après l'entraînement, c'est que, encore une fois, c'est des acides aminés qui sont très digérables, digestibles. Donc, l'organisme, il adore les protéines du lait. C'est pour ça qu'on fait de la whey. La whey, c'est la protéine de lactosérum. En fait, c'est... Tu vois le liquide qu'il y a quand tu as le yaourt au-dessus, c'est ça. Et la whey, ça peut être artificiel ou naturel. C'est fait de... C'est la protéine de lait. Et donc, du coup, la whey est meilleure en complément alimentaire que d'autres protéines, par exemple. C'est pour ça qu'ils disent de la whey. Bref. Les compléments alimentaires, on en parlera plus tard dans Amus QTV. Collations sont importantes, tu en prends deux par jour. Ou trois. Une le matin, une l'après-midi. Une après ta séance, c'est obligatoire. Au moins une après ta séance pour recharger. Tu es obligé de faire la recharge et de garder l'anabolisme. L'anabolisme, c'est la création d'énergie. Ton corps, après la séance, il est toujours en création d'énergie. Avec la récupération, c'est là où il va créer des muscles. Il ne va peut-être pas mettre de suite après. Il va mettre tout le processus anabolique en marche pour que ça crée du muscle sur le long terme. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que les gars, comme dans Titeuf, le gars, il fait trois ponts et il espère prendre du muscle. Ça ne marche pas comme ça, tu es d'accord ? Prendre du muscle, ça se fait minimum, il faut au moins trois semaines, un mois. Déjà, le corps, il commence à dire, ah ouais, il faut créer du muscle là. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. Ok ? Donc, c'est important. Collation importante. Il faut toujours être en création d'énergie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme ça qu'on passe vite de maigre à musclé. Ton corps, il doit comprendre, ah, ok, 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 d'accord, je vais muscler, mec. T'énerve pas, t'énerve pas. Tu vois le truc ? Il faut que le mec, ton corps, il s'adapte petit à petit. Je parle comme une racaille, j'ai l'impression. Conseil numéro 7. Qu'est-ce que tu dois faire la nuit ? La nuit, qu'est-ce qu'on doit faire ? La nuit, on ne fait pas l'amour. Tu peux faire l'amour la nuit si tu veux. Avec qui tu veux d'ailleurs. On est en 2019. La nuit, on dort. La nuit, on dort. Pourquoi on doit dormir ? Parce que c'est quand on dort que le musc, il se construit. C'est pendant que tu récupères que le musc se construit. C'est quand on prend une semaine de repos que le musc, il se construit. C'est quand on est sur le canapé, allongé en mode enfin, après ma journée de boulot, c'est là où le musc il se construit. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'à mes élèves, je leur fais faire par exemple de temps en temps des semaines de circuit training ou un peu de vélo ou un peu de course à pied pour créer justement un peu de processus aérobie pour ceux qui connaissent et ça améliore la récupération. C'est pour ça que les bodybuilders ils font un peu de vélo. Un peu de vélo, un peu de cardio parce que le fait d'avoir du cardio ça permet d'améliorer les phases de récupération entre les séries, entre les répétitions aussi et surtout pendant les périodes de repos. Et donc du coup si tu récupères mieux tu crées plus de muscles. Et ça c'est... Bon, tu n'as pas besoin de savoir ça au début. Quand tu es débutant tu fais beaucoup de poids du corps, tu manges beaucoup, tu dors. Tu dors beaucoup. Tu peux faire des siestes. C'est important. Moi je sais que la sieste je n'y arrive pas trop sauf quand je suis vraiment d'aide. Ok ? Mais je suis tellement dynamique comme gars, je suis tellement en mode pile électrique que je n'arrive pas à faire la sieste. Si tu arrives à faire la sieste tant mieux. Mais dors beaucoup. Dormir beaucoup c'est minimum 6 heures, 6, 7 heures, 8 heures. Quand tu t'entraînes beaucoup c'est quand même 8 heures. 8 heures c'est bien. Pour la majorité des personnes c'est 8 heures. Ok ? C'est important. Clément tu t'es fait tout simplement une contracture ou un début d'élongation. Donc ton pec tu vas masser. Tu vas masser pendant... Alors quand vous faites les pec et vous étirez tac et vous sentez aïe ! Comme ça c'est tout simplement une contracture. Une contracture c'est quand ton muscle il se contracte en fait. Tout simplement. Il faut masser, 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 masser beaucoup, boire beaucoup et tout simplement ne pas faire les pec pendant une semaine. Ok ? Mais il ne faut pas faire du repos pendant un mois. Il faut quand même bouger. Conseil numéro 8. Il faut s'entourer de personnes comme toi. Voilà. Toi tu es comme ça donc il faut que tu t'entraînes avec des personnes comme ça. Donc ça c'est une crossfiteuse. Donc les filles si vous voulez ressembler à ça faites du crossfit. Je rigole. Le crossfit ça a beaucoup d'avantages. J'adore le crossfit ça a beaucoup. Il y a de l'athérophilie. Il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance. Et il y a de la musique qui motive. Les gars ils sont derrière toi. Bon après le prix évidemment est en corrélation. Ce que je n'aime pas c'est les crossfitters. Mais ça tu le sais déjà. Ils se la pètent beaucoup. La majeure partie on ne fait pas de généralité. Comme il y en a ils me disent ouais la méthode la fait c'est nul ils sont cons. En plus non mec on ne peut pas faire de généralité. C'est des sportifs comme toi respecte-les. Méthode la fait beaucoup de résultats j'adore. Entoure-toi de gens comme toi. Alors là j'ai envie de te dire que entoure-toi de personnes comme toi c'est dans la vie en fait. Si tu as des personnes qui te tirent vers le bas tu vas être tiré vers le bas. Si dans ton entourage tu as 5 personnes qui fument tu as 80% de chance que tu vas fumer aussi. Ok ? Si les gars ils se droguent ils mangent de la merde et tu vois le truc c'est que tu vas être comme eux. En fait l'être humain est un mammifère qui est très comment on appelle ça ? Putain j'ai perdu le mot. En gros tu es très dépendant des autres. Tu vas faire comme les autres. Tu vas copier les autres. Ok ? Tu es très merde j'ai oublié le mot. Donne-le moi le mot. Donc voilà suiveur un mouton exactement. Et en fait c'est l'être humain qui est comme ça. Et donc du coup il faut t'entourer de personnes sportives influençables exactement Alain. Merci. On est tous influençables. Tout le monde. N'importe qui. Que ce soit une fille ou un garçon. Donc si par exemple tu as traîné avec 15 footballeurs et bien il y a 80% de chance que tu vas faire du foot. C'est comme ça. Bon bref entoure-toi de gens positifs. Pourquoi ? Parce que les gens positifs vont tirer vers le haut. Ils vont dire c'est bien mec ce que tu fais. C'est bien. Ouais t'es maigre on s'en fout. Moi aussi j'étais maigre. Moi tu viens de me voir par exemple si tu me vois en vrai. Alors moi je m'entraîne au sud de Toulouse. Si tu veux savoir où je m'entraîne on pourra se voir il n'y a pas de soucis. Moi tu vas voir je suis pareil qu'en vidéo. J'arrive tranquille viens on va se boire un truc. Ok ? Donc entoure-toi de gens qui vont te tirer vers le haut. Tes parents s'ils te tirent vers le bas ne les écoute pas. Souvent ceux qui tirent vers le bas c'est souvent les gens qui sont proches de nous. Nos frères nos sœurs j'allais dire nos chiens mais non les chiens ils tirent vers le haut parce qu'ils sont toujours contents. Nos parents nos parents nous tirent beaucoup vers le bas c'est pas de leur faute ils veulent nous protéger. On les aime nos parents. Ok ? Mais entraîne-toi avec des gens qui vont te tirer vers le haut. Des fois il y a des camarades par exemple que moi j'avais en sport en tennis ou en quoi ils me tiraient vers le bas parce que les gars ils voyaient que je progressais plus vite qu'eux. Ils disaient ouais t'y arriveras pas parce que eux ils me disaient leur peur. il y a beaucoup de choses à faire sur le développement personnel. Quand t'es maigre t'as pas confiance en toi souvent sauf si t'es beau gosse truc mais ça c'est autre chose. Mais entraîne-toi entoure-toi de personnes qui vont te dire ouais c'est bien ce que tu fais mec ouais t'as pris 3 kilos super continue comme ça et tout viens on va on va s'entraîner ensemble et tout sauf qu'à un moment donné tu vas avoir des résultats tu vas pas être encore au haut niveau t'auras pris peut-être 5 kilos et il y en a ils vont déjà te jalouser ils vont déjà ils t'auras déjà des haters comme je t'ai dit les haters c'est super important d'en avoir moi j'ai beaucoup des haters sur youtube des fois tu peux voir sur les vidéos les plus vues tu vas voir tu vas lire les commentaires par exemple je les lis pas trop mais tu vas voir des haters et ça c'est bien ça veut dire que tu commences à avoir du succès quand t'as des haters il faut continuer sur ta lancée il faut s'en battre les coucougnettes comme j'ai envie de dire il faut continuer encore plus c'est là où tu commences vraiment à avoir du succès quand tu prends du muscle t'as des haters c'est des gars qui te jalousent ils vont te dire putain ouais c'est de la gonflette de toute façon t'as pris des produits de toute façon tu t'es dopé moi j'ai des gars ils m'ont dit ouais Kevin tu t'es dopé moi je suis dopé moi je suis dopé bref j'ai un élève à moi je lui ai fait prendre 22 kilos en 9 mois est-ce qu'il était dopé ? non arrête tes conneries c'est juste que le gars il arrive pas à prendre du muscle parce qu'il a pas envie d'écouter les conseils il a un égo trop surdimensionné c'est de l'orgueil alors le gars il va être jaloux n'importe quoi c'est pas comme ça que ça se passe plus t'as des haters mieux c'est là tu vois là c'est bien les gars vous me regardez là vous êtes combien ? vous êtes entre 25 et 30 vous regardez c'est bien là vous êtes que des gens positifs continuez sur cette lancée c'est comme ça que vous allez réussir là ça fait 32 minutes c'est un jeudi soir vous êtes là vous êtes motivés vous êtes pas en train de regarder des vidéos de chats qui sont en train de sauter dans l'eau tu vois le truc ? c'est bien si tous les français pouvaient être comme vous putain ça serait génial moi je serais content je serais heureux bref continuez sur cette lancée entourez-vous de gens qui sont positifs et je peux parler des heures là-dessus c'est du développement personnel c'est un mode de vie c'est comme ça ok moi-même je refuse de traîner avec des gens négatifs qui sont toxiques ok ou des gens qui vont me dire ouais tu peux pas arriver au niveau et tout mec je suis un bébé encore j'ai même pas 30 ans qu'est-ce que tu me dis ? heureusement que je les écoute pas ces gars-là quand j'ai commencé case coaching il y en a ils m'ont dit mais ça marchera jamais tu pourras pas vendre des programmes et gagner ta vie comme ça sauf que maintenant les gars grâce à vous je gagne ma vie et je peux nourrir ma famille on va pas tomber dans l'émotion mais c'est comme ça il faut que tu entourais des gens positifs parce que c'est ces gars-là qui vont te faire progresser le conseil numéro 9 qu'est-ce qu'il faut faire à l'entraînement je m'essuie le nez c'est pas que j'ai pleuré il faut faire quoi à l'entraînement ? il faut soulever il faut soulever lourd alors soulever lourd en faisant des je reviens derrière soulever lourd et faire des se rappeler du conseil numéro 3 n'oublie pas de re-regarder l'émission soulever lourd pas n'importe comment il faut apprendre la technique des exercices fais bien les exercices il y a 30 millions de trillions de vidéos d'exercices sur internet important de bien faire les exercices bonnes amplitudes au départ t'es pas un bodybuilder professionnel quand t'es maigre au début t'es un débutant tu ne fais pas des amplitudes comme ça je vois ils font des amplitudes comme ça à l'entraînement oh mec et c'est bon quoi fais des exercices simples n'oublie pas que dans la vie tout ce qui est simple c'est quoi la formule quand tu mouf tout ce qui est bon est simple tout ce qui est simple est bon c'est pareil les choses simples le bonheur est dans les choses simples à l'entraînement c'est pareil tout ce qui marche c'est simple à la base et il faut le faire souvent c'est ça qui va faire que tu vas prendre du muscle donc il faut soulever lourd au squat au développé couché au dips quand tu te lèges à tous les exercices tu soulèves lourd en faisant bien essaye de soulever lourd à l'entraînement c'est super important ok j'espère que tu as bien compris ça c'est super important il faut se dépasser sur chaque exo Yannis c'est exactement ça c'est exactement ça parce que en fait la musculation à charge additionnelle plus en fait il faut chercher la progression chaque semaine plus tu cherches la progression tu vas essayer d'augmenter de 2 kilos 2 kilos par semaine et bien ok alors tu progresseras pas de 100 kilos sur un exercice en un an mais il faut chercher à augmenter la performance chaque semaine est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'échec d'Arthur tu peux aller jusqu'à l'échec musculaire de temps en temps parce que le corps il est très très bien fait et depuis nos ancêtres en fait dès qu'on a c'est comme Sengoku qui connait Sengoku ? dites-moi qui connait Sengoku ? les Saiyans les Saiyans dans DBZ c'est exactement ça les gars quand ils sont proches de crever quand ils frôlent la mort ils sont plus forts ils sont plus musclés ils sont plus ils balancent des kaméaméas plus puissants et bien c'est exactement la même chose DBZ c'est un super manga regardez-le autre c'est pas pour les enfants le corps il aime pas souffrir il déteste souffrir et c'est pour ça exactement il faut sortir sa zone de confort c'est exactement ça tout le temps et c'est comme ça que tu vas prendre du muscle et être maigre ne plus être maigre donc pour ne plus être maigre c'est tous ces conseils-là il en manquait un conseil c'est le dernier conseil que j'ai envie de te donner il y en a plein des conseils je peux te donner 30 conseils d'un coup la vidéo durerait 4 heures et je pourrais parler comme ça pendant 4 heures il n'y a pas de soucis c'est quoi le 10ème conseil que j'ai envie de te donner aujourd'hui ? il faut commencer le plus tôt possible il y en a un qui m'a dit c'est qui qui m'a dit ça tout à l'heure ? hop là tout à l'heure j'ai vu peut-on commencer la musculation à l'adolescence ? à quel âge il faut commencer la musculation ? en fait la musculation on la commence le plus tôt possible c'est-à-dire que t'as 14 ans firemax 14 ans c'est un bon âge pour commencer la musculation c'est un très bon âge en fait en pleine adolescence là où t'as les hormones qui sont boostées à fond il faut que tu commences en fait la musculation tu peux même commencer avant les russes ils commencent avant avec l'hétérophilie à l'école il y en a ils commencent le rugby à 3 ans le tennis à 4 ans pourquoi on leur fait commencer des sports qui sont plus frustrants que la musculation alors que la musculation est plus douce plus douce, plus progressive et surtout ça t'apprend à étirer les muscles ça t'apprend tout la muscu pourquoi on ne commence pas ça limite à la naissance ? alors tu ne vas pas faire faire des squats à un bébé de 2 ans qui ne s'est pas marché tu lui fais faire des jeux ludiques entre les cerceaux tu lui fais faire des sauts à cloche-pied à 4 ans des choses comme ça ça c'est de la musculation pure l'athlétisme par exemple c'est de la musculation du pied et des jambes parce que tu cours tu fais des talons-fesses tout le temps les talons-fesses c'est des ischios-jambiers par exemple tu n'as pas besoin de faire des lacquers à la musculation c'est comme ça alors qu'il y en a ils disent ouais la muscu ça stoppe la croissance parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je ne sais même pas d'où vient cette idée reçue de merde ça c'est les parents ça c'est souvent les nanas les mamans ce n'est pas de leur faute mon fils il commence la musculation il va perdre la croissance non n'importe quoi ton fils il a commencé le rugby à 3 ans il se met des à-coups avec les autres dans la colonne vertébrale sa colonne vertébrale elle est tassée le gars il ne fait que se péter la clavicule mais ça ça ne stoppe pas la croissance le rugby non tu n'as peut-être pas pété un plomb et le basket le gars il ne va faire que sauter partout il va se tasser à force de sauter tu crois qu'il ne va pas perdre des centimètres l'idée reçue comme quoi le basket ça fait grandir ça ça me fait trop rire aussi ah ouais le mec il fait du basket donc il va être grand n'importe quoi bref non la muscu ça ne stoppe pas la croissance ça augmente la croissance évidemment tu ne vas pas faire des squats à 200 kg alors que tu as un max à 50 à 14 ans sinon tu vas te blesser alors quand tu te blesses évidemment que tes articulations ça va jouer et encore le mec qui fait de la gymnastique à 8 ans jusqu'à 13 ans il va stopper sa croissance oui de 2 cm super donc arrêtez de me dire la musculation ça stoppe la croissance c'est débile ça a été éprouvé scientifiquement 100 000 fois n'écoute pas Closer ou TF1 qui va dire avec les latins ça tape la croissance arrêtez vos conneries les gars ils ont fumé des joints c'est un truc de ouf ça m'énerve j'ai les poils ils sérissent j'ai envie de leur mettre des marrons c'est n'importe quoi commence plus tôt possible à 17 ans tu seras musclé tu vas plaire aux nanas tu seras fort au rugby si tu fais du rugby tu pourras faire ce que tu veux à 17 ans tu auras des pecs des abdos dessinés des bras tout le monde va te respecter tu auras confiance en toi en plus plus tu commences tôt plus tu fais un capital musculaire grâce à tes fibres rapides je rappelle que tu as des fibres rapides dans le corps plus tu les développes vite et plus les fibres intermédiaires c'est à dire tu as plusieurs types de fibres et tu as plus de fibres intermédiaires qui vont se développer en fibres rapides donc du coup tu auras encore plus de muscles que si tu as commencé à 18 ans ça c'est comme ça c'est comme le fait d'épargner alors je parle un peu d'argent parce que je suis calé là-dedans par exemple tu as un compte en banque si tu commences à économiser 100 euros et tu mets 100 euros sur ton livret A par exemple tous les mois est-ce que c'est plus avantageux de commencer à 14 ans ou à 50 ? à 14 c'est pareil pour le capital musculaire si tu commences à 14 ans tu fais de la muscu toute ta vie je peux t'assurer qu'à 95 ans si tu n'as pas de maladie dès lors tu seras évidemment en forme parce que c'est comme ça Yanis tu choperas des demoiselles oui et la plupart des mecs d'ailleurs veulent prendre du muscle pour choper entre guillemets oui ça marche ça marche pourquoi ? parce qu'on n'est plus en confiance et les filles préfèrent davantage les mecs musclés quoi qu'elles disent c'est des idées reçues de merde encore bref on n'est pas dans un coaching d'amour ou quoi beaucoup d'idées reçues beaucoup de tabous c'est vrai que j'aimerais parler de tout ça mais bon on est sur une chaîne sur la musculation peut-être que je créerai une autre chaîne surtout on verra plus tard comment ce plus tôt possible ok j'espère que tu as bien compris on récapitule tout mais alors avant ça j'ai envie de te dire jusqu'à ce soir tu as quand même le case coaching VIP un coaching sur 6 mois 6 mois pour prendre 10 kilos c'est un programme payant attention je te le dis en face c'est un programme payant ok tu télécharges le guide dans la description c'est gratuit et si tu veux aller plus vite plus loin tu as le programme VIP c'est le meilleur programme que j'ai jamais fait c'est un coaching par jour comme si j'étais derrière ton cul à te dire quoi faire là tu vas t'étirer à 18h là tu vas manger ça tu vas manger 6 à ça tu vas manger 5 repas par jour 6 même pour ceux qui veulent peser 90 kilos tu vas manger ça le matin ça la collation ça au midi ça ok demain tu vas faire tel entraînement après demain tu vas te reposer le jour d'après tu vas faire pec dos tu vas faire tel exercice avec la vidéo descriptive il y a tout il y a tout il est en réduction jusqu'à ce soir si tu es intéressé je ne veux personne de pas intéressé sur ce programme ok je ne veux pas de personnes qui déjà un n'ont pas d'argent ok et surtout alors on n'est pas cher trop évidemment c'est moins cher qu'un coaching mais surtout je ne veux pas de personnes qui ne sont pas motivées ok on récapitule les points ensemble mettez-moi un like sur la vidéo si vous avez aimé j'aime bien vous donner des conseils gratuits et évidemment si vous voulez aller plus loin et plus vite toujours des programmes payants c'est normal ça ne plaît pas à tout le monde je me fais des haters je m'en fous tant que ça t'aide c'est super important conseil numéro 1 c'est s'analyser simplement s'analyser c'est connaître ta morphologie moi perso je suis ectomésomorphe il y en a qui vont dire les morphotypes c'est faux ça n'existe pas les morphotypes je m'en fous que ça n'existe pas je suis ectoméso toi fuck analyser simplement c'est est-ce que tu as des longs bras est-ce que tu as des longs tibias est-ce que tu as des cuisses plus fortes que ton haut du corps parce qu'il y en a voilà moi je sais que mes cuisses mon bas du corps galère par rapport au haut du corps je prends vite du haut du corps par contre du bas pas du tout et ça c'est à cause aussi de mes mollets tu as vu mes mollets ils sont super gros conseil numéro 2 musculo PDC tu as un super programme pour ça masse PDC mais au delà du programme tu commences 3 mois de poids du corps intensif avec le conseil numéro 3 en faisant des gros exercices que ce soit en fond ton poids du corps fais des gros exos pourquoi il faut faire des gros exos plus d'hormones plus de système cardiovasculaire tes muscles sont beaucoup plus étirés tu as beaucoup de c'est les meilleurs exercices ça fait travailler plus de groupes musculaires donc plus d'hormones qui véhiculent plus de sang qui véhicule tes muscles se pètent beaucoup plus vite parce que tu vas mettre plus lourd bref fais des gros exercices c'est la base en mangeant beaucoup ça c'est le conseil le plus important sur l'alimentation il faut manger en qualité mais il va falloir manger en quantité tu ne peux pas manger qu'en qualité tu ne vas pas manger deux noix de cajou avec une pomme et ben voilà je vais être musclé non tu ne peux pas ok il y a beaucoup de gens qui me contactent par mail sur Youtube je n'arrive pas à grossir je n'arrive pas à manger alors ce n'est pas un manque d'appétit c'est tout simplement que tu ne t'habitues pas ton estomac ton corps à manger il va falloir habituer ton corps à manger plus ton estomac il va grossir il va être capable d'ingurgiter plus d'aliments qui vont eux-mêmes se liquéfier et aller dans tes muscles apporter plus de nutriments comment on passe de maigre à musclé il faut s'entraîner 4 fois par semaine 4 fois par semaine pour laisser du repos à l'organisme des séances de 45 minutes à 1h10 c'est vraiment le bon quota il faut respecter les temps de repos il faut prendre des temps de repos quand même voilà pas trop long non plus tes débutants en général les maigres ne sont pas très forts ne prends pas non plus 100 minutes de repos ne prends pas 3 minutes de repos même en force même en force moi je vois trop de coach sportif désolé les coachs c'est sur le terrain c'est bien la théorie ouais alors quand on fait de la force pour recharger la TP il faut 3 minutes de repos ok mais c'est en théorie ça un débutant il va se faire chier je vois même des coachs ils vont mettre des biceps en série de 3 non tu fais pas ça tu fais pas ça donne des biceps en série de 10 un débutant parce qu'il aura plus de sensations ça va lui donner envie ça va lui donner de la motivation bref 4 fois par semaine conseil numéro 6 c'est les collations collations il faut en prendre 3 par jour une le matin le matin tu vas prendre 2 pains de mie complet avec une tranche de salade ou d'avocat avec du blanc de poulet 2 tranches tac ça fait une bonne collation ça avec beaucoup d'eau tu bois beaucoup ça se dilue bien le mix du bouffe et la collation avant l'entraînement du fromage blanc du fromage blanc 2 pots 200 grammes ok allez on se met ça ça va te servir il y a de la caser il y a des sasides aminées pas besoin de prendre la BCA à 100 000 euros le pot t'as de l'alimentation c'est beaucoup plus efficace pour tes muscles après l'entraînement tu prends du pain d'épices avec une banane voilà super ça va aller direct dans tes muscles recharge glycogénique conseil numéro 7 tu dors beaucoup bordel ton muscle il va se réparer conseil numéro 8 il faut s'entourer de bonnes personnes ok là il y a peut-être 100 personnes qui sont venues et qui se sont cassées ils ont dit oh c'est long j'ai pas envie d'écouter ils sont pas motivés t'entoures pas de gens pas motivés là t'es motivé ça fait 47 minutes que t'es là t'es motivé c'est bien entoure-toi de gens comme toi ils sont rares ils sont très rares il faut les trouver conseil numéro 9 soulève lourd en soulevant lourd t'as plus d'hormones de testostérone et anabolisantes hormones de croissance qui vont se sécréter et il faut commencer tôt alors j'ai vu une question à 37 ans 37 ans t'es encore un bébé tu peux commencer Franck je sais pas si t'es encore là 37 ans c'est un bébé t'es un bébé à 37 ans t'es 37 ans on a quoi à 37 ans on vient d'avoir un enfant on vient de se marier ça dépend des gens salut Franck mais oui 37 ans c'est jeune tu peux commencer largement je rappelle que l'être humain sédentaire l'homme est en forme sédentaire sédentaire le plus fort en forme possible c'est à 30 ans pile la femme c'est à 35 c'est un peu plus mais ça c'est de la théorie on est en 2019 on vieillit de plus en plus vieux et on a une bonne hygiène de vie maintenant on sait quoi manger on va pas faire des dos ronds quand on va porter des briques de 100 kilos on se fatigue pas trop on est pas tous maçons artisans d'ailleurs je salue les maçons artisans qui sont su non 37 37 ans c'est super jeune tu peux commencer dans 10 ans tu vas peser 15 kilos de plus sec à 50 ans tu vas être waouh moi je connais des femmes à 50 ans waouh elles envoient du steak qu'est ce VIP en réduction au moins 30% les gars je réponds n'oublie pas de t'abonner je réponds à vos questions pendant 10 minutes 10 minutes les gars waouh j'espère que vous avez aimé mettez moi un like mettez moi un like sur cette vidéo c'est bien les gars vous participez et les gars et les filles est-ce que tu aurais des conseils pour avoir un corps à la CR7 Cristiano Ronaldo je le kiffe ce gars là je vais lui serrer la main quand je le verrai ce gars là c'est un modèle qu'on aime ou pas Cristiano Ronaldo il faut je suis désolé mais c'est un modèle c'est un modèle d'être humain alors évidemment je le connais pas personnellement peut-être qu'il se la pète il est au table mais je te parle niveau sportif si tu veux avoir son corps c'est pas très dur honnêtement lui il a des gros dorsaux très longs il est très dense musculairement s'il se mettait à la masse musculaire Cristiano Ronaldo je peux te dire qu'il serait costaud parce que musculairement parlant il a tout ce qu'il faut après il est sec il fait du foot il s'entraîne en cardio il fait beaucoup d'exercice au poids du corps je sais il s'entraîne souvent il n'y a pas de secret donc si tu veux son corps ça va être facile honnêtement il n'est pas charpenté il n'est pas massif il est très sec c'est pour ça qu'il est rapide il est obligé c'est son métier il est footballeur si tu veux son corps ça va être plus facile mais reste sec essaye de prendre du muscle beaucoup plus sec il a une bonne alimentation exactement c'est important donc pas de grosse prise de masse pour lui la muscu nous rend sûr de nous plus en confiance Yanis exactement merci Arthur c'était cool bonsoir je viens d'arriver je crois que j'ai manqué des choses intéressantes Pacman Pacman t'as manqué la muscu TV de ta vie c'est tout non tu peux regarder la vidéo après il n'y a pas de soucis Franck non t'es pas vieux 37 ans t'es pas vieux excuse moi Franck si tu te crois vieux ça veut dire que tu traînes avec les mauvaises personnes ça veut dire que les personnes dans ton entourage souvent ils ont à peu près ton âge et ils se traitent eux-mêmes de vieux et donc du coup tu les copies tu les imites c'est pour ça donc il ne faut pas non 37 ans c'est pas vieux du tout même à 50 ans 50 ans en 2019 les gars à 50 ans ils envoient du pâté les gars ils font des marathons de ouf ils sont trop forts salut Adam après un an de muscu est-il possible qu'on ait atteint un résultat ? désolé si la question est un peu Yacine un an de muscu c'est que dalle tu es encore débutant voilà il faut vraiment vraiment envoyer du steak un an de muscu c'est vraiment l'amuse-bouche ok 10 ans de muscu ça commence à être pas mal tu commences à avoir de bons résultats mais je pense que le mieux optimal c'est 15 à 20 ans de muscu 15 à 20 ans de muscu c'est vraiment que tu as un corps de ouf si tu fais les bonnes choses moi je suis motivé tout seul mon entourage je pense que je suis interbré avec la muscu c'est bien Pac-Man c'est bien c'est comme ça que faut être c'est comme ça que faut être check c'est comme ça que faut être Pac-Man OM t'aimes l'OM ? moi ça fait depuis que je suis petit que j'aime l'OM je sais pas pourquoi j'aime l'OM olympique de Marseille je sais pas du tout pourquoi pourtant ok merci Franck il est alimentation de fou Yannis oui c'est R7 il est trop fort muscu à la maison avec matériel bande muscu pur il faut s'entraîner à la maison au poids du corps ça c'est la base et si tu as des haltères ou quoi envoie du steak avec les haltères la fonte restera toujours supérieure au poids du corps la fonte bien exploitée la musculation est le meilleur moyen d'avoir un corps massif c'est le meilleur moyen travail avec poulies travail avec haltères avec bas c'est le meilleur moyen pour un corps massif désolé mais c'est comme ça c'est comme ça c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé et que tout le monde a trouvé bonjour Adam ah mauvaise fréquentation Franck attention je t'ai pas jugé ou quoi mauvaise fréquentation entre guillemets ça dépend de toi ce que tu veux ok moi je sais que j'ai fait le tri un petit peu dans mon entourage mais on n'est pas obligé de rester habillé avec ses amis d'enfance par exemple il y a des amis d'enfance ils sont partis dans la grogue et d'autres dans le shopping ou d'autres sont devenus je sais pas moi j'ai suivi ma ligne de conduite il faut les voir de temps en temps évidemment mais voilà mais ça c'est du coaching de vie j'ai pas envie de vous faire ça aujourd'hui ça n'a rien à voir alors merci pour toutes les vidéos je voudrais avoir ton avis j'ai 16 ans ça fait 9 mois que je m'entraîne je faisais 51 kilos maintenant je suis à 58 c'est une très bonne progression à 16 ans t'es adolescent faut savoir que t'as la puberté t'as la croissance donc oui mais essaye de voir au niveau musculaire qu'est-ce que ça donne est-ce que tu remplis plus tes t-shirts est-ce que ton entourage a fait attention un petit peu à ta prise de masse musculaire est-ce que tes muscles sont plus formés est-ce que tu commences à avoir les veines etc essaye de voir toi au niveau de ça bon bah 34 ans firemax tu seras énorme bien sûr bien sûr 34 ans c'est jeune c'est jeune t'as encore toute la vie devant toi c'est amusé oui Franck il faut vraiment fréquenter des gens qui te tirent vers le haut c'est super important c'est vraiment un des conseils les plus importants il faut dormir pour créer du muscle oui c'est bien c'est Guillaume qui disait ça je crois non c'est Yanis Yanis tu disais gros dodo pour créer du muscle en fait moi j'ai remarqué quand je m'entraînais en ce moment là je suis en grosse période de compétition dès que je ne dors pas bien je le sens direct donc c'est super super dur super dur pour le corps de créer du muscle d'être en anabolisme si tu ne dors pas assez je sais que Schwarzenegger était un extraterrestre le gars il dormait soi-disant 6 heures par nuit et il faisait plein de trucs il faisait des trucs de théâtre il passait son diplôme le gars c'est un extraterrestre moi je dors 6 heures par nuit je suis nul j'essaie de le faire 2 ou 3 nuits d'affilée je suis nul je suis fatigué j'ai laissé un je suis là non il faut bien dormir Yanis tu dis tu as fait les mêmes programmes d'entraînement que les BPGEPS et les résultats sont là quel programme d'entraînement tu fais Yanis ? dis-moi j'ai 14 ans je pèse 39 kg pour 1,60 ah non tu as 14 ans 14 ans j'étais un squelette je faisais à 14 ans je faisais 1 mètre combien je faisais ? 1 mètre 83 1 mètre 80 allez 1 mètre 80 à 14 ans je devais faire 50 kg ou 56 je sais pas j'étais tout maigre commence la muscu à 14 ans là-dedans à 34 ans tu seras wow d'accord merci beaucoup je suis toujours aussi sec avec les 7 kg en plus c'est bien c'est bien il take go i take go c'est bien 7 kg en plus t'es toujours aussi sec c'est bien c'est à dire que ton muscle il est pur il est de qualité il faut que tu continues à faire ça à un moment donné tu auras des paliers c'est normal tu vas un petit peu entre guillemets stagné mais c'est normal donc il va falloir aussi que tu ailles plus plus loin n'oubliez pas les gars que le corps il est feignant quand t'es à l'entraînement tu crois que t'es à 100% t'es KO t'es en train de vomir par terre en fait il n'était pas du tout à 100% c'est à dire qu'il peut beaucoup plus donc vous pouvez toujours mieux vous entraîner toujours je peux te demander ton âge Franck j'ai 28 ans ah oui comme même bonjour tu dois faire des exercices PDC polyarticulaires sinon Irchad ou Ircad je ne sais pas comment ça se prononce désolé oui il faut faire des exercices polyarticulaires c'est important c'est super important parce qu'en fait ça te fait vraiment véhiculer tout tu traies en synergie le corps quand tu fais ça les pompes tu vas avoir ton deltoïde antérieur qui va agir en synergie avec ton pectoraux c'est des muscles qui sont vraiment qui ont les mêmes actions motrices ensuite ton triceps sur l'extension ici quand tu tends ton bras tac ton triceps il se contracte pour faire l'extension totale donc en fait il prend le relais au début t'es pecs à fond t'es pecs ton deltoïde ah là 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 le triceps c'est le biceps c'est un court biceps qui va travailler il va prendre le relais en fait il y a tout le système qui bosse ensemble et c'est comme ça en fait tu vas travailler plusieurs groupes musculaires en un mouvement c'est pour ça que tu vas prendre vite un muscle et donc du coup quand il y a par exemple tes pecs ils vont être fatigués ton deltoïde il va prendre le relais et tes triceps aussi donc ils vont s'aider c'est comme une équipe tu vois l'armée ils sont en équipe ils sont plus efficaces en équipe ils vont être plus forts beaucoup mais c'est pareil ils vont plus progresser en équipe une équipe de foot c'est pareil bref c'est comme ça alors est-ce que 2-3 mois à fond niveau alimentation muscu PDC ça va me faire prendre 6-10 kilos de je me lave au lavabo super le pseudo oui bien sûr 2-3 mois à fond après ça dépend si tu es débutant ou tu en es au niveau progression est-ce que tu bosses beaucoup à côté je ne te connais pas personnellement je ne peux pas te dire je ne peux pas être devin mais oui c'est important c'est important il faut aller le plus vite possible toi tu ne veux pas prendre du muscle en 26 ans nous ce qu'on veut c'est prendre du muscle rapidement rapidement en quelques mois seulement quelques mois c'est facile de prendre du muscle maintenant il faut se donner à fond il n'y a pas de secret je ne suis pas magicien je ne peux pas te donner la baguette magique non c'est à toi de te donner à fond il faut vraiment que tu mettes tout en oeuvre il faut que il y a vraiment un truc je n'y ai pas pensé je n'y ai pas pensé à l'écrire tout à l'heure mais si le conseil est encore plus primordial il faut être persévérant tout le temps il faut penser tout le temps à ton objectif tout le temps tout le temps tout le temps il faut être comme un athlète olympique avant le JO le gars il pense au JO dans 4 ans il a fini les JO ok je vais préparer ma préparation dans 4 ans il faut que tu aies ça en tête tout le temps tu te lèves le matin la première chose auquel tu penses putain je vais avoir un corps de rêve je vais être musclé c'est comme ça qu'on y arrive moi mes élèves les plus acharnés ils sont complètement tarés ils sont complètement tarés de muscu j'avais fait une vidéo là dessus de mes élèves les gars sont tarés là j'ai mon élève Jordan avec qui tu me vois sur Instagram de temps en temps c'est un pote à moi du coup c'est un ami maintenant c'est un peu mon poulain et le gars le gars il me parle que de muscu tout le temps mais tout le temps on parle que de muscu mais que de muscu tout le temps dès qu'on se voit tranquille oh putain t'as pris des pecs toi mais direct on parle pas de ta mère ça va ou quoi non on s'en fout on parle des muscu on parle des muscu direct il faut penser à ça tout le temps moi je me lève le matin je pense direct à m'entraîner c'est la chose la plus importante qui va passer avant à manger avant ma famille avant tout désolé désolé mais c'est mon propre corps donc c'est comme ça qu'il faut être je suis chiant et ce qu'en 2-3 ans ton corps est très bien formé ça dépend encore une fois je peux pas te dire il faut de la rigueur de la percevance dernière question ouais ou pas ouais en complément Franck que penses-tu de la BCA j'en ai parlé tout à l'heure les compléments alimentaires c'est des compléments alimentaires faut pas être dépendant de ça parce que ton corps à un moment donné il va se dire je vais moins faire l'effort du coup tu me donnes des trucs dont j'ai besoin je vais être un peu plus fainéant le corps puis tu lui apportes des plateaux c'est quand même un peu is no good is no good il est sur son trône le gars c'est le calife ou il veut être calife à la place du calife je sais plus le truc et le gars il se fait apporter les poulets les trucs non ton corps nos ancêtres eux ils allaient chasser pour avoir la viande comme récompense et bouffer c'est pareil à l'entraînement c'est pour ça que c'est important de faire les collations d'ailleurs après l'entraînement les compléments alimentaires je dis c'est la cerise sur le gâteau c'est pas c'est pas le mieux l'alimentation est beaucoup plus efficace que les compléments alimentaires mais tu peux en prendre tu peux en prendre il n'y a pas de soucis je veux faire une sèche pour cet été pour amassir mon visage tu peux faire une sèche avant l'été alors dépêche-toi parce qu'au moment de mai donc baisse les calories baisse les calories Vincent à partir de combien de temps a-t-on un corps bien dessiné ? Firemax t'as 14 ans je crois c'est une question trop générale et je ne peux pas répondre à ça un corps dessiné ça dépend il y en a ils ont une peau plus épaisse ça dépend d'où tu parles aussi Adam je fais du karaté puis je commence à muscu il y a environ deux semaines t'es au début continue au bout de deux ans je te dirai ok ah merci d'avoir développé je fais un 80-55 kg je suis vraiment maigre il n'y a plus maigre que toi je me lave au labo 78 t'es dans les Yvelines je crois merci un 80-55 kg honnêtement ça va il y a pire il y a pire tu vas vite atteindre les 70 kg en tout cas je te l'espère c'est important t'as un super programme pour ça c'est masse PDC si tu veux t'entraîner au point du corps encore une fois je te propose c'est pour aller plus vite pour pas que tu perdes du temps moi je connais des gars là je coachais un gars par exemple vous le dites pas vous le dites pas je coachais un gars il y a deux ans dans une salle de sport là je viens de le revoir dans une autre salle là où je me suis inscrit le gars il a pas pris un gramme parce que le gars à un moment donné il a arrêté mon programme il a dit il m'a fait la gueule je sais pas quoi je sais pas pourquoi et du coup le gars je l'ai revu il a pas pris un gramme je lui ai dit mais mec tu aurais suivi mon programme en plus qu'on a commencé à avoir des résultats il était bien il était motivé en plus il payait que dalle en coaching continue sois persévérant 1,80 sur 60 kilos je me sens ridicule non faut pas se sentir ridicule moi au début j'étais maigre je faisais 1,90 pour 75 kilos non je chopais quand même les demoiselles faut pas le dire altéro hypertrophie masse volume préparation aux examens impeccable bien ici on peut prendre la masse quand on est adolescent bien sûr qu'on peut bien sûr qu'on peut adolescent je connaissais des gars à 17 ans ils avaient déjà des gros biceps j'étais jaloux j'étais jaloux de ouf commencer la musculation à 18 ans c'est super 18 ans t'es un bébé 18 ans on est même pas des bébés on est des embryons à 18 ans on arrive dans la vie salut j'ai 18 ans bon qu'est-ce qui se passe maintenant tu vois pour l'alimentation faut manger quoi Adam j'en ai parlé tu pourras regarder le live à nouveau 1,74 65 kilos dès que je passe 2 journées en faisant 2 rois je perds 5 kilos direct non Alex ça se passe pas comme ça le corps il peut pas perdre 5 kilos d'un coup merci à toi Kevin pour tes super conseils merci Franck c'est pas grave tu regarderas le début il n'y a pas de soucis ou d'autres vidéos les gars encore quelques questions il est déjà tard et après j'arrête le live ta motivation en te regardant merci Irkad Irshad je sais pas encore comment on dit ton prénom salut Hachem Kishan je prendrai jamais de poids pourquoi si tu prendras du poids si tu mets tout en oeuvre tu pourras prendre du poids il faut faut pas encore une fois il n'y a pas de secret je vais toujours répéter les mêmes choses sur des angles différents suivant d'où tu viens tu vas peut-être comprendre la chose différemment quand j'étais maigre je rêvais des fois j'ai des rêves des rêves pendant que je dormais ou limite j'étais musclé je voulais je voulais et ça c'est tabou en France en France on n'aime pas dire ça je voulais que les gens me regardent je voulais que les gens me regardent me disent putain t'es musclé t'es bien foutu j'aimerais te ressembler c'est ça que je voulais et pas que les filles ou quoi je m'en foutais je voulais vraiment que les gars tout le monde me dise putain t'as pris des pecs comment t'as fait c'est comme ça ça c'est le besoin de reconnaissance le besoin de reconnaissance c'est un besoin humain qui est plus fort que tout quand par exemple on fait je sais pas on offre un cadeau à sa copine ou on fait plaisir à quelqu'un on a besoin de reconnaissance ok c'est la même chose quand on se pavane torse nu sur la plage on est musclé et que les filles nous regardent on a on a de la reconnaissance ouah les filles elles me regardent je suis musclé ouah j'aimerais toucher tu sais c'est le rêve des mecs c'est de la reconnaissance c'est ça qu'on recherche dans la vie et donc il faut que t'aies ça en tête moi j'avais ça en tête c'était mon objectif et je voulais que les gens me disent t'es bien foutu bon maintenant je m'en fous enfin c'est toujours plaisant quand quelqu'un dit waouh truc ça fait toujours plaisir et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit ouais moi je fais pas de la muscu pour les autres je fais ça pour moi ok mec donc arrête de poster des photos sur Instagram où t'es en mode en slip il faut arrêter de se mentir à soi il faut que t'aies ton objectif en tête donc t'y arriveras tu arriveras si tu es rigoureux mais si tu commences tu fais 3 jours et que t'arrêtes tu t'y arriveras pas c'est normal je me lave au labo le programme Masse PDC il se trouve dans attends je vais te dire ça dans tous les programmes en dessous de la vidéo vas-y c'est le meilleur programme moi je trouve que honnêtement c'est le meilleur programme que j'ai fait il est bien il est génial il est génial alors quand j'ai fait les photos pour ce programme quand j'ai fait les vidéos j'étais très svelte j'étais très svelte je pesais 7 ou 8 kilos de moins que maintenant je faisais du tennis à l'époque alors le problème c'est que je dors je me réveille à 3h du mat je dors jamais j'étais insomniac aussi quand j'étais maigre j'ai pas parlé de ça beaucoup de maigres ectomorphes n'arrivent pas à dormir ils jouent aux jeux vidéo ils ont une mauvaise hygiène de vie quand tu fais beaucoup de sport tu te dépenses il faut trouver des solutions pour mieux dormir ça va te faire prendre du muscle lis des bouquins au lieu de regarder ton iphone ou jouer au téléphone ou faire autre chose ok dernière question j'ai les avant-bras comme point faible comment faire au PDC les avant-bras vont se muscler automatiquement sur les tractions sur les tractions tu auras les avant-bras tac ici les avant-bras se musclent ici attends je te le trouve ici tu vas te muscler tu auras tous les muscles ici de la poigne qui vont se développer donc fais des tractions souvent avec des prises qui sont grosses comme ça tu auras la poigne comme ça les gars merci à tous de m'avoir suivi c'était super n'oubliez pas de partager vous abonner et cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos je prends mon iphone je filme avec un iphone pour l'instant c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour vous faire des lives alors regardez hop là j'ai deux ordinateurs donc j'ai un ordinateur pour la diapo et j'ai un ordinateur où il me voit comme ça je réponds à vos commentaires tac c'est ingénieux non donc merci à vous les gars d'avoir suivi ce live n'oubliez pas de me liker cette vidéo partagée si vous êtes intéressé par les guides gratuits ils sont dans la description et si vous êtes intéressé pour aller plus loin il y a des programmes KSVIP MassPDC KSVIP en réduction jusqu'à ce soir donc profitez-en merci à vous merci Adam Firemax Yacine je me lave au lavabo super pseudo et Franck et tout le monde mais j'en ai oublié merci à vous je vous dis de kiffer la musculation et n'oubliez pas de rester rigoureux c'est important merci